Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 2 avril et puis comme vous voyez il y a neigé, il fait bien froid au cactus Vosgien. On a eu le coup l'année dernière, après une énorme douceur, on avait plein de neige vers le 7 avril, ça fait partie des choses habituelles en cette saison, c'est le yo-yo au niveau des températures. On va faire un petit tour au jardin. C'est toujours utile de regarder le jardin quand il y a une mince couche de neige, parce que ça vous indique les endroits les plus froids et les plus doux du jardin. Les plus doux sont déjà déneigés. C'est très utile pour choisir l'emplacement des plantes futures. On fait le tour qui est en cours d'installation, des petites rocailles là. Et puis on va aller, on ne dit pas se réchauffer dans la serre, mais il fait 1 degré dans la serre. Mais j'ai bien fait de ne pas arroser. Je dis qu'il ne faut pas arroser avant le 15 avril. On voit que ça n'empêche pas les plantes de commencer à pousser, même s'il n'y a pas eu d'eau depuis le 15 septembre. Celui-là il s'est mis cette semaine, on voit des petites pousses. Donc on n'est pas pressé pour arroser. On retourne dehors, il fait vraiment un froid glacial. Alors on va aller se réchauffer dans la serre tempérée. Serre qui est chauffée à 5 degrés l'hiver. Voilà, il fait une douzaine de degrés. Certaines plantes ont déjà eu un petit peu d'eau, notamment l'écrasula. Mais tout ce qui est cactacé, il n'y a rien pour l'instant. Le grand calancoé qui est ici, il n'a pas eu encore d'eau. Donc il a soiffé, on voit qu'il a soif, mais ce sera pour bientôt. Dans une semaine je vais lui donner un bon coup de flotte et puis ça va repartir. La serre est un peu sombre parce qu'il y a une couche de neige sur le toit. Ce n'est pas le moment de sortir les plantes, évidemment. On retourne dehors avec la rocaille du globe. J'ai oublié de tailler les fleurs fanées des îlots Téléphium. Ce sera pour bientôt. C'est rare de voir de la neige, les cactus et puis des aubriettes en même temps. Ici, Opuntia fragilis conspicua. Opuntia istricina ham paraît totalement mort comme chaque hiver, mais il renaîtra de ses cendres bientôt. On va passer dans la partie la moins froide du jardin. Maintenant, je n'ai pas découvert encore certaines plantes. Ici, on voyait un petit peu moins de neige. Voilà, c'était un petit tour du jardin le 2 avril. N'oublie pas de t'abonner. Merci à tous les nouveaux abonnés. À bientôt.